l'importance du courage c'est mathilde qui te parle aujourd'hui et je suis super content de te retrouver pour te parler du courage et puis bah du coup pour être honnête avec toi je suis partie regarder quand même sur google ce qu'il y avait écrit quand tu tapais courage pour avoir un peu une idée tiens de ce qu'il y avait des mots qui ressortaient et puis je t'avoue que franchement je me suis dit ah ouais quand même tu vois quand tu tapes courage moi j'ai trouvé affronter combattre sans peur qui s'oppose à la lâcheté à la peur à la paresse au laisser aller je t'avoue que quand j'ai vu ça c'est ce que je me suis dit je me suis dit oh flemme flemme du courage déjà rien que le mot du coup avec la définition google me fait me sentir flemmarde voilà je te le dis comme ça c'est fait et donc c'est pour ça aussi bon je le savais un peu sinon je n'aurais pas fait ce mot là mais c'est pour ça aussi que je voulais t'apporter une autre vision du courage et à quel point à quel point le courage et l'importance d'être courageux courageuse dans ton business est un véritable moteur bon déjà je pense que voilà bon je suis biaisé évidemment en tant que coach mais bon je pense qu'être coach c'est déjà extrêmement courageux en fait alors tous les métiers te demandent de faire preuve de courage c'est sûr maintenant c'est mon petit baie de confirmation quand même je suis qu'un être humain qui est en train de me dire que oui en fait être coach c'est déjà être courageux donc déjà tu es déjà courageux courageuse là tu es en train d'écouter ça tu es déjà courageux courageuse ok maintenant maintenant je suis pas forcément d'accord avec la définition en fait d'affrontement combattre etc alors évidemment je comprends ce qu'il y a derrière mais ce que j'ai envie de te partager ici c'est que en fait j'ai fait une petite recherche quand même j'ai quand même un petit peu préparé t'as vu ça et en fait le courage ça vient du latin et la racine du mot c'est coeur coeur et là moi ça me parle tu vois là ça vibre quand j'entends ça et l'idée c'est que on aurait tendance à penser que avoir du courage c'est y aller sans peur faire les choses sans peur et en fait c'est plutôt l'invers c'est y aller avec la peur faire corps avec la peur c'est comme si vraiment tu tenais ta peur main dans la main vous êtes là vous avancez ensemble en fait alors bon je te l'accorde au début on n'est pas du tout main dans la main on est plus en train de se regarder genre de loin on se regarde un peu mal mais là le principal c'est qu'on avance ensemble dans la même direction en fait pourquoi je te dis ça parce que tu pourras pas te défaire de la peur en fait je veux dire tu sais enfin on a toujours plein de peurs qui reviennent constamment à chaque étape c'est on a peur d'échouer on a peur de réussir on a peur de dire non on a peur de on a peur de tout en fait et plus tu vas attendre de ne plus avoir peur pour y aller plus tu vas attendre longtemps tu risques même d'attendre tellement longtemps que tu vas que du coup tu finiras par faire autre chose donc pourquoi est-ce que c'est important en fait en tant que coach et en tant qu'entrepreneur bah parce qu'on est dans un métier d'action aussi et que ce sont des actions qui vont faire que tu vas avoir des résultats donc si tu attends de ne plus avoir peur pour agir forcément tu ne vas pas agir et donc tu n'as pas de résultat c'était Nelson Mandela qui qui avait cette phrase qui franchement bah résonne encore beaucoup je trouve et je vais te la je vais te la reciter il disait que il apprit que le courage ce n'était pas l'absence de peur mais la capacité à la vaincre et pour aller plus loin avec ce que je te disais un peu avant c'est j'ai conscience que j'ai peur j'ai le droit de dire ah ouais là ça fait peur là ah là j'ai peur et rien que le fait d'être capable d'avoir cette conscience en fait de ta peur et de la nommer c'est déjà faire preuve de courage et se dire ok je suis pas inconscient en fait je sais très bien que là oui là c'est inconfortable là j'ai peur et la différence ça va être est ce que tu vas t'arrêter là où est ce que tu vas essayer du coup d'avec ta peur d'avancer quand même là tu pourrais dire ok mathilde c'est bien tout ça hyper inspirant trop cool mais maintenant fait comment concrètement comment est ce que tu peux faire avec la peur bah déjà en fait le courage en tant que coach il se situe je trouve franchement à tous les moments quoi dans le développement de ton business quoi c'est avoir du courage quand on prospecte avoir du courage quand on coach nos clients avoir du courage qu'on pose une limite avec un entourage par exemple avec un client également avoir du courage quand on poste sur les réseaux sociaux quand il s'agit d'aller parler aussi à quelqu'un à un événement avoir du courage quand on veut pitcher son activité en fait le courage est absolument partout donc à partir du moment où tu vas commencer à le développer ça va t'aider dans absolument tous les aspects de ton business et tu vois l'idée c'est pas d'en faire un truc en mode waouh mais c'est un gros truc ça me semble inaccessible etc je t'inviterais déjà à te repositionner sur à quel moment est ce que tu as déjà fait preuve de courage en fait parce que tu es déjà courageux et courageuse c'est quelque chose qui est déjà en toi en fait donc je t'inviterais déjà à te questionner qu'est ce que j'ai déjà fait qui font que je suis déjà en fait cette personne courageuse pour te rendre compte que c'est pas quelque chose d'inaccessible et puis du coup bah comment est ce qu'on développe son courage comment est ce qu'on développe cette capacité à faire les choses avec la peur malgré la peur et bah c'est en les faisant je suis désolé ce n'est pas sexy mais c'est réel ça va être l'action la toute petite action en fait vraiment c'est à dire qu'au lieu de voir la montagne qui en face de toi la voir comme ok quels sont qu'elle est là le tout petit chemin que je dois déjà prendre en fait où est ce que je pose ma première balise et le courage c'est ça ça va être je vais avancer d'abord jusqu'à la première balise une fois la première balise là je vais regarder quelle est la seconde etc etc et ça ça demande du courage mais le courage ce n'est autre que l'action répétée en fait chaque petite action que tu vas faire chaque essai que tu vas faire chaque tentative et ce qui va t'aider c'est de voir aussi autrement les enjeux ok je m'explique un peu c'est à dire que évidemment il ya toujours de l'enjeu tu vois un enjeu financier un enjeu émotionnel un enjeu relationnel il ya plein d'enjeux quand on développe son business de coach c'est sûr maintenant comment est ce que tu peux faire en sorte que ces enjeux ne te paralysent pas en fait et que ces enjeux soient plutôt porteurs pour toi une invitation que j'aurais pour toi une proposition qui m'a m'aide beaucoup en fait c'est de me demander ok ce serait quoi le pire scénario parce que en réfléchissant au pire du pire du pire qui puisse se passer mais du coup tu vas te confronter à ta peur en fait tu vas te permettre de la voir et une fois que tu l'as vu cette vraie peur et tous les impacts qu'elle pourra avoir tout de suite elle perd quand même en comment dire elle perd en intensité donc regarde quels sont les pires scénarios qu'est ce que ton cerveau en train de te raconter qu'est ce que tu te racontes qui fait que tu n'y vas pas en fait et le simple fait de te rendre compte de ça et de choisir une toute petite action qui te permettra d'avancer ne serait ce que 1% par rapport à ce que tu as fait hier ça c'est être courageux et courageuse donc voilà pourquoi le courage c'est hyper important dans ton activité c'est aussi pour donner l'exemple en fait à tes coachés à tes clients à tes prospects à ta communauté c'est hyper important et ça se développe au fur et à mesure aussi ça se développe pour chaque petite chose où là tu avais peur tu n'y étais pas allé et là ça y est tu as franchi le cap petit y aller donc au lieu de voir la montagne vraiment voir ok quel est le petit caillou là que je vais quand même pouvoir commencer à poser j'espère que ça t'aura inspiré que ça t'aura donné des idées quelle est l'action que tu vas mettre en place après ça je serais vraiment intéressée de le savoir et puis si tu as besoin d'une impulsion extérieure aussi pour pour le courage pour avoir du courage bah là aussi des fois on ne peut pas tout faire seul et le fait d'être entouré et d'avoir ce soutien là ce tu vois c'est vraiment cette petite once là cette petite impulsion cette petite énergie de ok là c'est bon j'y vais j'ai peur et j'y vais quand même j'ai peur et j'y vais quand même bah tu peux avoir besoin du coup d'aide pour ça et tu peux avoir besoin du coup de personnes qui te comprennent pour ça et c'est ce qu'on fait notamment bah dans le programme coach en mission donc si t'as envie d'en savoir plus voir comment est-ce que tu pourrais avoir aussi le courage d'autres pour que celui-ci du coup bah s'infuse en toi n'hésite pas à regarder ce qu'on fait à voir du coup la fameuse vidéo et puis voilà on aura sûrement l'occasion de se retrouver du coup de l'autre côté en coaching de groupe ou là aussi en coaching on va faire en sorte de te donner en fait ce courage et surtout de te le révéler parce qu'il est déjà en toi à très bientôt à très bientôt à très bientôt